Salut à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va parler de capacité d'attention et puisqu'en début de vidéo j'ai encore toute la vôtre, j'en profite pour faire une annonce très importante. Cette semaine est la sortie de mon nouveau livre, Concentraction, améliorer votre attention dans un monde hyper connecté. C'est un livre qui m'a demandé énormément de travail et que je n'aurais pas pu réaliser sans vous. Il y a de cela plus d'un an, plus de 500 d'entre vous ont répondu à mon appel pour m'aider à le réaliser. Alors merci du fond du cœur car ce livre c'est aussi un peu le vôtre. Vous pourrez le trouver dans toutes les librairies puisqu'il est aux éditions Marabout. La différence avec les autres livres c'est qu'il se lit vraiment très facilement car la plupart du contenu est sous forme de dialogue entre deux personnes avec des conseils très concrets. Vous avez vraiment l'impression de participer à une conversation et d'après les premiers retours lecteurs c'est vraiment un très gros point fort. Sachez qu'il est également disponible en version audio chez Audible, vous pourrez le trouver dans le lien dans la description. Parenthèse refermée, aujourd'hui je vais vous montrer des astuces simples pour améliorer vos capacités d'attention. Des astuces que j'utilise au quotidien, c'est parti ! Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'assister à une conférence, de regarder un documentaire ou tout simplement de lire quelque chose et de vous rendre compte à la fin que vous aviez eu comme un blanc et que vous n'avez rien retenu. Comme si votre cerveau était mis en mode sieste ou autopilote. Pour éviter ça et garder son attention, j'utilise la technique des trois points. Juste avant chaque session, conférence, lecture ou film documentaire, etc. Je me dis qu'il va falloir que je note les trois points les plus importants et que je les résume une fois terminé. En gardant cela à l'esprit, cela me permet de maintenir mon attention plus longtemps et de rendre mon cerveau acteur et non pas spectateur. Est-ce que ce qui vient d'être dit mérite d'être dans les trois points importants ? De cette façon, non seulement vous vous rendrez compte que votre attention est en hausse, mais en plus vous retiendrez mieux. Chaque fois, n'oubliez pas les trois points. Bon, alors la méditation, c'est un grand mot. Mais je vais vous expliquer un peu ce que je fais quotidiennement et qui m'a permis de grandement améliorer mon attention et même calmer mon stress. Chaque jour, je me pose 5 à 10 minutes pendant lesquelles je ne fais rien. Sans musique, sans bruit, dans le silence. Je ne cherche pas spécialement à éloigner mes pensées, je les laisse venir, mais je ne me lance pas dans une séance si je suis préoccupé par quelque chose car je sais que de toute façon mes pensées vont tourner en boucle dans ma tête. Le but de tout ça est tout simplement de me connecter à l'instant présent. J'ai été bibliothécaire pendant 18 ans, alors les moments de silence, j'en ai eu beaucoup dans mon ancienne vie. Je peux même vous dire que cela m'a aidé sur deux points. Je suis devenu plus patient et calme. J'ai une meilleure attention que mes collègues qui se fatiguent plus vite lorsqu'il s'agit de rester concentré sur quelque chose. Beaucoup de gens ont tout simplement peur du silence, alors que perso, je le recherche souvent car cela me fait du bien. Et en plus, cela me donne plein d'idées. Donc, ce n'est pas vraiment de la méditation car je ne suis pas un protocole et que je ne cherche pas absolument à penser à rien. Je ne me focalise pas non plus spécialement sur ma respiration, même si je le fais régulièrement, cela m'aide les jours où c'est plus difficile. Mais cela reste un outil dont j'aurais vraiment du mal à me passer. Alors, quelque chose que je vous recommande aussi si vous voulez un petit peu améliorer vos capacités d'attention sur le long terme, c'est tout simplement de pratiquer la méthode Vim Hof. C'est quoi la méthode Vim Hof ? C'est tout simplement le fait de prendre des douches froides, d'augmenter naturellement sa résistance au froid. En faisant cela, vous gardez un meilleur contrôle de votre respiration, vous augmentez également votre défense immunitaire, oui oui. Même si c'est difficile de prendre des douches froides, surtout en hiver, je vous garantis que les résultats sur vos capacités d'attention et de concentration sont assez impressionnantes. Donc si vous voulez en savoir plus, sachez que Vim Hof a développé une méthode où il existe une version gratuite, je crois, et vous pouvez ainsi commencer à vous entraîner, à augmenter votre résistance au froid et développer vos capacités de concentration. Dans les situations en jeu où vous êtes très concentré et où le stress intervient, vous avez de grandes chances de perdre vos capacités d'attention. Ça peut être des examens, des concours, une présentation, ça peut même être des choses banales comme des parties de jeu. Le stress peut vous faire perdre vos capacités d'attention. Quand vous sentez que votre cœur bat plus vite, ralentissez, prenez de grandes inspirations lentes, prenez vraiment le temps de le faire, vous restez ainsi avec toute votre concentration et vous trouverez le bon coup pour vous en sortir. C'est un peu comme faire la cohérence cardiaque, j'en avais parlé dans cette vidéo. Si vous souhaitez vous exercer un peu, je vous recommande de le faire régulièrement pour éviter que le stress ne vous perturbe trop. L'attention, c'est comme n'importe quelle discipline physique. Elle s'améliore avec l'entraînement. Alors n'hésitez pas à vous faire un petit programme quotidien. Peut-être un exercice par jour qui ne prend que quelques minutes, mais qui favorisera à long terme vos capacités d'attention. Vous avez le jeu de la bougie, qui consiste à rester le plus longtemps possible à fixer la flamme d'une bougie sans cligner des yeux. Vous pouvez même vous chronométrer et tenter de battre vos records perso. Vous n'avez pas de bougie, vous pouvez le faire avec une figure géométrique. Vous pouvez également vous chronométrer à compter de 3 en 3, de 100 jusqu'à 0 dans votre tête. 100, 97, 94, 91, etc. Le chronomètre est important et je vous recommande de noter un peu votre évolution. Vous aurez ainsi une trace et vous verrez l'évolution de vos capacités d'attention. Vous pouvez même vous entraîner à mémoriser des jeux de cartes avec les techniques de mémorisation. Vous aurez ainsi un excellent entraînement de concentration et de mémoire. Vous voulez améliorer encore plus vos capacités d'attention et de concentration dans ce cas, je vous recommande également la lecture rapide. Prenez un livre et essayez de le lire avec le doigt d'une façon un peu plus rapide que ce que vous faites habituellement. C'est quelque chose que j'ai souvent préconisé mais je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Donc, exercez-vous à lire rapidement, quotidiennement, à lire plus rapidement que votre rythme habituel parce que c'est justement dans votre zone de confort avec votre rythme habituel que votre cerveau a tendance à perdre un petit peu ses capacités d'attention. En revanche, si vous lisez beaucoup plus rapidement, du coup, votre cerveau va faire l'effort de se concentrer pour essayer de tenir le rythme. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours et vous pouvez même commencer maintenant et qui va vous donner des résultats sur vos capacités d'attention qui sont assez énormes. Voilà, j'espère vous avoir donné ainsi quelques pistes pour améliorer votre attention. Tous ces exercices, ainsi que plus de 60 autres, sont dans mon dernier livre. Si vous voulez me suggérer un sujet de vidéo, alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On est maintenant 75 000, en route pour les 100 000. Allez, je vous laisse, prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !